le thème de notre journée des performances travail et santé j'imagine en tant qu'athlète de haut niveau c'est des mots qui vous parle tous les jours et moi ce que je voudrais savoir tout à l'heure vous me disiez vous étiez accompagné par un préparateur physique est ce que quand vous avez commencé ne serait ce que dans vos premiers pas dans un centre équestre est ce que vous aviez conscience de ça ou pas de l'importance de cette préparation physique non je n'avais pas conscience au départ quand je me suis mis à l'équitation je partais du principe qui n'est pas totalement faux mais qui ne suffit pas à lui tout seul c'est que plus j'allais monter et meilleur j'allais être et puis plus mon corps allait être en fait adapté à monter à cheval plus j'allais monter et plus mon corps allait être vraiment bien adapté pour le faire ce qui est vrai en partie mais par contre qui sur un mauvais positionnement etc et si on a tous des faiblesses moi le premier et le fait est que c'est qu'il faut bien se connaître et donc au fur et à mesure j'ai j'ai eu des douleurs dans le dos j'ai eu mal aux adducteurs j'étais très bon cavalier donc j'étais très content mais par contre je me suis dit je vais pas durer longtemps et c'est donc c'est par nécessité en fait que j'ai que j'ai commencé à étudier cela et c'est vrai qu'aujourd'hui quand j'ai des élèves je les incite déjà à le faire dès le départ quand on n'a aucun problème pour justement ne jamais en avoir force de cette expérience du coup vous avez mis en place dans votre établissement cette préparation physique et comment ils reçoivent au début ça fait un peu sourire parce que même les personnes qui connaissent pas et qui me voient en train de de courir dans la cour un peu avant de monter de de balancer les jambes et de faire des flexions et faire les mollets tout ça avec des en basquettes en fait et puis après je mets mes bottes et je vais me mettre à cheval donc c'est vrai que ça peut ça fait sourire et c'est enfin faut le prendre bien quoi c'est vrai que c'est drôle pour tout le monde parce que c'est atypique et puis au fur et à mesure ça devient normal et et on je rejoins un peu ce que vous disiez parce que ça après on devient dans l'esprit de tout le monde on devient vraiment des sportifs quand on fait cela mais de rien au début ça fait sourire mais après quand c'est intégré dans dans tout ce que l'on fait eh bien on a l'impression et on donne l'impression à tout le monde et on l'est réellement on devient réellement des vrais sportifs en temps à part entière parce qu'on s'échauffe parce que on voit donc au début c'est pas habituel donc c'est vrai que c'est pas forcément bien vu et on a un peu l'air ridicule enfin en tout cas on se sent ridicule et après bon voilà ça devient c'est normal quoi ça fait partie du décor sur les établissements pour moi novice dans le monde dans le monde équin les premières visites que j'ai fait j'avais le sentiment un peu que le cheval était vraiment important qu'on prenait soin que c'était vraiment on voyait qu'il était au centre au centre de cette activité là mais que l'humain quelque part il est un peu oublié c'est à dire que tous les cavaliers que j'ai vu ils n'intégraient pas en fait cette préparation physique et cette importance en fait dans l'hygiène de vie etc donc voilà je pense que c'est bien de le faire passer aussi et je pense que peut-être que vous me contrariez mais pour aujourd'hui avoir des résultats en tout cas faut passer par là et quelque chose d'important c'est de perdurer dans le métier c'est un peu alors là on parle de monte mais dans toutes les tâches et des activités que vous avez à côté c'est à dire préparer les boxe etc et ben je pense qu'il faut en prendre conscience qu'il ya une préparation physique importante et si on perdurait dans le métier on va regarder une vidéo alors vous allez peut-être nous resituer cette vidéo là à quelle occasion c'était c'était en 2009 championnat d'europe de concours complet c'était tout en fin de parcours et en fait le cheval avait j'avais un mort releveur le cheval avait une petite atteinte à la bouche il avait un peu tiré et du coup il était en défense et il est tombé sur le sur l'obstacle donc on va les mots les images parlent d'eux-mêmes alors je vous dis déjà que ni le cheval ni moi n'avons eu quoi que ce soit même pas un hématome donc on voit que c'est spectaculaire le cheval de tombe de tout son poids sur vous quelques courbatures oui le lendemain le lendemain un peu les côtes comme ça mais en fait j'ai été équipé d'un gilet de protection dit airbag et en fait j'ai eu beaucoup de chance déjà de le mettre puisque quelqu'un m'a proposé sur un terrain de concours de l'essayer pas là évidemment ce que c'était championnat d'europe mais en cours d'année et et il m'avait dit qu'il voulait me sponsoriser en fait donc c'est pour ça que je l'ai mis au départ sans en me disant que c'était toujours une protection mais bon ils étaient un peu grossiers un peu plus grossiers qu'aujourd'hui à cette période là donc il y avait un gros câble et tout donc c'était un peu c'était un peu changeant bouleversant pour le cavalier ce qu'on avait un câble devant devant les yeux d'habitude on n'a que les mains la tête du cheval puis là il y avait un câble en plus et tout c'était un peu bizarre et et donc je lui ai dit pourquoi pas là ça devait être le 3 ou 4e concours que je mettais cet airbag donc j'y étais habitué on a dû faire pression au sein de la feuille parce que pour les championnats d'europe ils n'étaient pas d'accord que je le mette parce que c'était pas homologué enfin bon c'était tout un tout un problème finalement ils m'ont laissé le mettre et heureusement parce que je pense que là j'aurais été polyfracturé alors que là j'ai eu effectivement des courbatures le lendemain mais rien et le cheval non plus parce que comme c'est le ballon gonflable alors l'autre chance c'était que aujourd'hui les ressorts sont plus sensibles mais à l'époque il fallait que je sois séparé de moins 75 cm du cheval alors que là on n'a pas l'impression mais donc j'ai dû y être quand même ce qui s'est déclenché parce que en fait ça tire sur une courroie élastique ça déclenche l'airbag et ben voilà donc je remercie le le sponsor je peux encore lui dire aujourd'hui et je aujourd'hui je fais attention alors on a le gilet rigide en dessous qui est minimum level 3 pour faire des compétitions de mon niveau et ensuite ça par dessus ça par contre c'est pas obligatoire évidemment c'est un peu comme la ceinture de sécurité en voiture donc ça c'est le gilet rigide et l'airbag qui est une option quoi c'est pareil est ce que quand vous travaillez avec vos chevaux chez vous que vous connaissez très bien et même avec des vieux chevaux est ce que vous utilisez ce type peut-être pas l'airbag mais un gilet alors moi je le mets que lorsque je fais du cross sinon je mets pas je mets mon casque évidemment à chaque fois mais parfois avec un jeune cheval un peu un peu fougueux je mets mon gilet rigide rarement l'airbag parce que c'est assez c'est quand même assez grand donc je mets c'est dans mon attirail de cross en fait avec le casque spécial pour le cross et le chronomètre tout prêt pour pour partir sur le cross merci est ce que vous avez des questions oui oui bien sûr oui en fait c'est c'est assez simple donc en réalité je j'ai plusieurs versions celle en urgence et puis c'est le normal quoi où il faut quand même courir trois quatre minutes c'est pas long mais des fois je les ai pas donc à ce moment là je fais dans mon camion avec un petit peu d'échauffement rapide et puis ensuite quelques étirements et tout ça pour préparer le corps à l'effort mais oui j'essaie de le faire en tout cas le le plus souvent possible donc c'est maintenant ça c'est une coutume j'ai même pas l'impression de le faire ça va très vite et et ensuite j'ai un programme d'entraînement physique que je fais trois fois par semaine si vous avez que vous avez développé cette prise de conscience par nécessité est ce qu'il ya autre chose que la nécessité mais évidemment c'est la balala c'est la prise de conscience elle même de d'expliquer que en réalité bas de pour la justement pour le bien-être du cavalier de son cheval et également sur la notion de longévité pour durer quoi en fait et d'être le plus efficace possible en étant le plus décontracté possible et bien tout ça ça permet au fur et à mesure de franchir des paliers alors que ben mes amis enfin moi en tout cas des personnes que je connais très bien tels que kevin stott ou michel robert en sont arrivés à peu près à la même à la même chose par nécessité aussi parce que eux ils ont des gros problèmes de dos et donc ça veut dire que au delà de la nécessité il est possible de transmettre oui exactement c'est ce que je fais aujourd'hui dans mes infrastructures et même dans les stages que je propose j'en parle et j'ai un programme d'ailleurs j'ai un un programme d'échauffement que je donne volontiers que j'ai mis au point avec mon entraîneur mon préparateur physique et et globalement c'est vrai que comme dans tout sport comme les voltigeurs par exemple le font évidemment parce que c'est c'est davantage basé sur leur physique que sur le cheval mais le cavalier également va va gagner en décontraction en facilité en fait d'enchaîner éventuellement même de monter qu'un seul cheval mais je veux dire aussi dans enchaîner cinq six sept dans la journée et ben on peut le faire confortablement même si on doit donner de l'intensité de l'intensité à l'effort et de pouvoir justement gérant et en se connaissant vraiment bien ce que c'est en fait le principe même comme vous disiez c'était que dans une dans une structure équestre on passe énormément de temps à essayer de faire tout pour le cheval ce qui est évidemment une bonne chose mais faut pas oublier que mieux plus on se connaît soi même et plus on on a la possibilité justement de d'être meilleur d'autres questions le type de gilet airbag que vous avez utilisé je me suis pas renseigné dernièrement sur le prix que ça peut coûter 500 euros 500 euros d'accord parce que c'est quand même un frein je pense je pense que beaucoup de gens aimeraient la voir mais c'est quand même un frein le prix bien sûr alors maintenant ça se démocratise un peu je crois qu'il ya des marques un peu moins cher mais non globalement ça reste quand même ça reste quand même assez cher mais bon pour pour une vie pour aussi faut aussi mettre tout alors je dis effectivement pour une personne qui montrait qu'une fois de temps en temps où on ça peut perdre un petit peu de son intérêt peut-être mais globalement si ouais si on va sur le cross si si on fait du saut d'obstacles tout ça c'est pour les enfants enfin faut y réfléchir quoi c'est vrai que c'est un budget en même temps c'est quelque chose qui vieillit bien dans le temps et bon ça s'agit moi je suis pas marchand de d'airbag mais je veux dire faut réfléchir mais peut-être il pourrait y avoir des actions possibles par les acteurs de la sécurité au travail c'est déjà pour faciliter l'acquisition de ce type d'équipement parce que je pense ça intéresserait beaucoup de gens et ça améliorerait la sécurité de tous je sais pas je t'en suis une perche non mais c'est vrai qu'on on en a on a parlé déjà qu'il ya des projets justement et que la msa de peut-être pour certains clubs enfin pour de 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 se munir de de ce genre de de gilet pour plusieurs évidemment il ya eu des groupes des fois qui sur facebook suite à des accidents très graves comme ça qui se sont formés j'en ai en tête un avec des achats groupés d'airbag derrière il y en a à 350 euros ça a quand même un peu diminué comme absolument et même quand on monte occasionnellement je pense que c'est une bonne idée de mettre ces gilets personnellement je me suis fracturé des vertèbres en montant pas tous les jours ni en complet oui je suis d'accord avec vous mais par exemple pour un club ou pour des jeunes des enfants et tout ça ça fait quand même des budgets très conséquents pour des familles ou pour des clubs donc c'est pour ça que je pense que ce serait quand même important de de faciliter ça soit par une baisse de prix ou peut-être que plus les gens vont en acheter plus le prix va baisser parce qu'il y en aura plus de vendus je sais pas mais justement il va vous répondre monsieur je fais partie de la caisse centrale de la msa et en fait je fais partie actuellement avec la fnord du groupe de travail qui est en train de normer le gilet et avant toute action on peut faire à destination des personnes il faut que la norme soit écrite et comme elle est en train d'être écrite que c'est important de le faire de façon correcte et notamment monsieur la goigle a très bien redit les histoires de câbles et de longueur de câbles et de savoir effectivement quand cela se déclenche et être sûr que cela se déclenche à tout moment parce que là si on regarde très bien la vidéo en fait ça se déclenche vraiment tout 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 dernier moment tout dernier moment et c'est effectivement il faut prévenir toutes ces chutes là que ce soit une chute le cheval sur le cavalier le cheval tout seul le cavalier tout seul par exemple il faut vraiment prévoir tous les cas de figure il faut prendre le temps d'écrire la norme et une fois que ce sera normé monsieur la gloire l'a bien redit sur tout ce qui est gilets de sécurité aujourd'hui on a des normes il avait faut des level 3 il ya des level 2 et des level 1 il faut faire la même chose pour les gilets de sécurité les gilets airbag et dès que les gilets airbag là pour l'instant on est en train de réfléchir sur l'écartement des boudins et l'ouverture des choses des choses très bêtes si vous décrivez quelque chose qui ne va pas on peut faire des tout petits boudins très rigides qui sont très éloignés et hop écrasement du thorax écrasement des vertèbres également donc c'est vraiment très important de prendre le temps de le faire de réunir les experts et de faire donc on est en cours et la msa pour l'instant l'action est plutôt dans l'écriture de la norme et ensuite on ira sur des actions on pourra ponctuellement aider et soutenir ce qu'il pourra faire donc là on est dans cette action de d'écriture de la norme pour pouvoir avoir des choses c'est encore un peu bruyant ce qui fait qu'en fait on peut peut-être entre guillemets sauver quelqu'un et faire partir les autres chevaux à fond parce qu'ils ont peur du du bruit quoi donc c'est notamment dans les lots de chevaux à l'entraînement au galop parce que c'est vrai que chez les galoppeurs vous avez peut-être moins l'habitude mais tout ce qui est les lots de chevaux au galop aujourd'hui il ya des obligations de porter des gilets des gilets rigides effectivement si on met des normes sur les gilets de sécurité airbag serait intéressant qu'ils puissent aussi s'adresser à eux mais qu'à ce moment là on n'est pas tous les purs à la nature au lieu d'un voilà merci on va prendre une dernière question exactement la continuité de ce qu'il vient de dire je suis commissaire de course et j'étais notamment un recyclage de commissaire et justement je parlais du problème de tous ces jockeys d'obstacles sont fracassés une fois sur trois et je demandais des choses qui existent pourquoi est ce qu'on peut pas les mettre en place et encore une fois on m'a répondu c'est l'autorisation des sociétés maires comme toi pour toi pour au moment du championnat d'europe tu as été c'était une dérogation et là c'est des sociétés maires qui disent c'est pas ni on peut fracasser du jockey il ya une nuit il ya une inertie terrible dans tous ces domaines là mais même chez les jockeys eux mêmes parce que on va dire à christophe pieux bon maintenant et mais fallait lui dire tu vas mettre un airbag il va pas être d'accord du tout et pourtant et pourtant c'est en moyenne une chute toutes les sept courses donc oui bah c'est ça il faut que ça soit dans les mentalités c'est pas c'est pas parce qu'on prend soin de soi qu'on est une chochotte quoi un peu en simplifiant c'est un peu ça en fait parce que c'est pareil quand dans toutes ces choses là c'est c'est pour le bien-être mais sans oublier que ben voilà c'est pas c'est pas parce que les rugby man vont mettre un truc sur les oreilles que voilà c'est un douillet lui non c'est parce que bon après tout pourquoi ça n'empêche pas d'aller au carton et